M. Bonneau, combien de temps a-t-il fallu à la Norton Electric pour réaliser cet appareil? Il a pris environ 18 mois à la Norton Electric pour concevoir ce nouveau appareil téléphonique et a été fait dans le laboratoire de recherche à Ottawa par M. John Tyson. Quelles sont les principales particularités de ce nouveau téléphone? Ce nouveau appareil téléphonique se veut extrêmement discret dans un décor moderne. Vous avez ici deux plans asymétriques pour pouvoir facilement parler dans l'appareil téléphonique lui-même. Vous avez aussi le cadran miniature introduit dans le combiné et un bouton de rappel qui permettra à une personne de rappeler immédiatement du combiné lui-même sans aller à l'appareil. Est-ce qu'on pourra un jour associer à ce récepteur le mode de commutation par bouton poussoir, par clavier? Certainement. Il est dans les plans de la compagnie d'introduire ce genre d'appareil un peu plus tard après une étude de mise en marché. Est-ce que les compagnies téléphones canadiennes sont intéressées à se procurer cet appareil-là? Nos premiers contacts avec les compagnies téléphones se révèlent de très enthousiastes et nous espérons que le consommateur sera lui-ci aussi enthousiaste. Maintenant, puisque la compagnie Norton est une fiduciaire de la compagnie Téléphone Bell, il ne devrait pas y avoir tellement de difficultés à vendre l'idée à Bell Canada? Eh bien, c'est dans nos projets d'étudier et de présenter ce set à la compagnie Téléphone Bell et nous croyons certainement un appareil enthousiaste de cette compagnie. Et quand pourrait-on avoir ce téléphone en service? Nous prévoyons que ce set sera disponible aux consommateurs au début de 1969. C'est parti !